voilà les amis alors là je vais vous présenter une cousette que j'ai fait c'est un tissu de chez benitex c'est le tissu mousseline je vous dis exactement lequel alors c'est mousseline voile polyester rayures verticales lurex or motif plantes tropicales font magnolia c'est au niveau de la cousette donc c'est celui qui a derrière je vous ferai voir c'est les défauts que j'ai fait quand on débute tellement fait croyez moi on ne se prive pas alors pour vous le représenter c'est le simplicity 87 89 c'est ces manches là avec le haut de celui là sauf sans les cordelettes j'ai déjà fait celui là pardon c'était celui là avec de la crêpe georgette que j'adore donc du coup je veux le refaire mais pas avec le croisé devant parce que ça ça me dérange j'aime moyen pas j'aime pas bien c'est le défaut en fait que je trouve ce que c'est pas très ça me plaît moins alors le voilà la derrière alors tenez vous ce qu'est là cette fois il ya vraiment des erreurs ce que la mousseline c'est dur à coudre vraiment c'est dur à coudre c'est trop fluide même quand on le coupe c'est sa bouche non mais je vous le dis parce que c'est quand même décevant alors le modèle quand on le porte ça va il faut que je fasse un point on voit qu'il n'est pas centré vous voyez rien du tout on voit qu'il est vous avez un gros plan sur ma main là vous voyez mieux voyez il n'est pas centré en fait donc du coup il va falloir que je fasse un point j'ai déjà essayé de faire un point en clipsant quelque chose il faut que j'achète les adaptateurs de la pince prime de chez rascol qui ne m'ont jamais répondu d'ailleurs ce qui avait un problème avec cette pince là sur une ancienne vidéo je l'explique je suis sûre que c'est un produit d'occasion que j'ai reçu vu comme c'est rayé et des bouts de scotch et d'agrafe pour tenir le pic enfin bref je suis sûr qu'il ya un problème je n'ai jamais eu de réponse au jour d'aujourd'hui j'en ai toujours pas donc à mon avis je n'en aurais jamais j'ai essayé de les appeler aussi j'ai pas eu de réponse donc je pense qu'au niveau service après vente ça doit être un peu limite mais bon c'est qu'un avis somme toute personnelle si ça se trouve c'est faute à pas de chance je sais pas les défauts c'est que le tissu est trop fluide donc je manque d'expérience on s'attaque tout suite à quelque chose de difficile le tissu est fluide du coup c'est beaucoup plus dur je suis contente que les rayures sont droite ça j'ai eu très peur de me planter sur ça par contre au niveau du col quand j'ai coupé le col et ben il n'est pas droit donc il va falloir que je fasse un point au niveau des manches là où je vous disais que c'est très dur à couper parce que ça bouge encore on voit pas trop mais ouais voilà c'est celle ci on voit voyez le filurex il est plus droit en fait ça a bougé quand j'ai mis du thermocollant j'ai cette fois j'ai mis du bon thermocollant pour tissu fluide que j'ai pris chez je sais pas ça chez qui je me rappelle plus je crois que c'est chez rascol en plus je me rappelle plus c'est un tissu il ya des choses devant le même c'est un thermocollant qui est fait exprès pour les tissus très fins c'est marqué voile et très fluide donc voilà effectivement ça c'est très très fin comme thermocollant c'est vraiment très très fins vous voyez ça reprend vite sa faim ça c'est voilà ce que j'aurais à lui reprocher à ce tissu c'est que ça bouge trop je manque beaucoup trop d'expérience donc c'est très très dur à tenir en fait comme tissu ce que c'est ça bouge tout le temps ça bouge tout le temps au niveau des manches donc là du fait que c'est beaucoup plus fluide du fait que c'est beaucoup plus fluide voyez il ya le petit fil qu'il faut que j'enlève ce fil là en fait c'est le fil qui sert à faire des fronces donc je les fais trop loin donc il va falloir que je le fasse sauter mais bon ça c'est pas très grave les fronces sont beaucoup mieux réussies ce que je vais faire je vais carrément vous inverser c'est vraiment compliqué voyez là les fronces donc là c'est le fil que je vous disais qu'il faut que j'enlève en fait c'est le fil qui m'a aidé à faire les fronces donc du coup j'ai fait les fronces à la main le ça va au niveau des coutures ça va voyez c'est si je tire dessus voyez j'ai oublié un petit point c'est un peu le problème si on est trop à bord et ben ça s'enlève en fait les que les coutures s'enlève là voyez là ça bouge pas en fait j'ai beau tirer ça bouge pas au niveau des manches aussi je les ai raccourcis qu'elles étaient beaucoup trop fluides mais beaucoup trop lâches voyez le col ce que j'ai fait au niveau du col là j'avais déjà mis un truc un une espèce de bijoux là sauf qu'il a sauté quand j'ai voulu l'enfiler donc c'est beaucoup trop du coup ben voyez j'ai un trou ça ça va être à modifier et le reste je m'en suis pas trop mal sorti ce que j'avais peur ce niveau des épaules voyez ce fil c'est pareil que de l'autre côté il faut que je le fasse sauter c'est au niveau des fronces ça va j'en suis contente je trouve très très beau vous voyez je n'ai pas enlevé je l'ai fini de coudre il n'y a pas très longtemps donc voilà pourquoi il ya une couture dans ce sens là je n'en sais même rien je sais pas du tout je pense que c'est un foirage ça faut peut-être que d'ailleurs je rabatte je sais pas j'avais pas vu qu'il y avait ça tout à l'heure peut-être quand j'ai fait le zigzag je sais pas en tout cas ça m'a pas choqué quand je l'ai essayé j'en suis contente la seule chose je vais vous reprendre de face la seule chose à savoir c'est que c'est vraiment c'est épuisant d'avoir un tissu qui bouge c'est épuisant vous êtes toujours en train de le reprendre et ça se découe c'est j'ai beau ah c'était les bonnes aiguilles quoi ça se découe comme là donc là j'ai fait avec le pied ourlet du fait que c'est un tissu fluide des fois le tissu s'enlève en fait il part il fait sa vie c'est beaucoup moins net bah vous voyez comme là ça s'est encore décousu le je sais pas pourquoi enfin ça s'est décousu ça se prend et après ça monte et du coup et ben le le tissu s'enlève c'est super chiant c'est voilà aussi ça l'a fait et si je tire bah voyez le celui qui est à côté ça le fait aussi c'est un tissu franchement qui est très difficile à travailler moi j'aurais pas cru que ça serait été si difficile parce que vu que la crêpe c'était quand même moins difficile difficile mais en fait la crêpe c'est moins c'est fluide mais c'est pas satiné ce qui fait que le tissu il se barre pas une fois que vous le tenez vous le tenez là si vous avez beau le tenir et ben s'il a décidé de se faire la malle et ben il se barre tout simplement c'est ce qui m'a le plus agacée s'il a fallu que je reprenne plusieurs fois certains points que j'avais déjà fait qui étaient bons hein mais je sais pas pourquoi ça ça tient pas en fait ça tient moins sur le long terme c'est frustrant est-ce qu'on en parle c'est vraiment frustrant le ce que comme là vous voyez j'ai beau vérifier plusieurs fois il n'y avait pas de défaut et en fait c'est vraiment que vous voyez ça remonte et du coup la couture le tissu vu qu'il est fluide ben il s'enlève de la couture donc c'est très agaçant c'est très très agaçant c'est quelque chose moi qui a le don de m'exaspérer parce que ben ça prend du temps à faire j'ai bien réussi cette fois les manches est-ce qu'on en parle ? non parce que la dernière fois c'était le point le plus dur avec ce tissu il est tellement fluide que du coup ça marche il est très très beau mais vraiment très très beau ce que je vais faire je vais faire comme la dernière fois je vais laisser devant vous vous verrez parce que c'est quelque chose de enfin je suis très fière de l'avoir réussi et vous allez chercher un top ou je vais prendre celui-là en dessous parce que le c'est la seule chose auquel je ne m'attendais pas c'est vraiment que le tissu soit trop fluide parce que je suis vraiment partie du principe que ça va être comme la la crêpe georgette là qui est pour moi un voilage mais pas forcément ultra doux mais un voilage quand même et du coup ben non c'est que c'est pas ça marche pas comme ça c'est que c'est vraiment ce tissu là du fait qu'il est satiné et ben c'est la merdasse c'est la merdasse que vous le maîtrisez pas du tout le tissu vous allez pouvoir faire ce que vous voulez le tissu vous le maîtrisez pas alors là je vais vous la enfiler si j'y arrive par contre on est super bien dedans c'est très très doux c'est même bien plus doux que la georgette alors alors le fait que ça soit pas centré c'est pas ultra choquant moi j'ai toujours un problème hop vous voyez c'est très fluide c'est très très fluide c'est même à la limite d'être un peu grand quand même mais au fond je m'en fous moi puisque c'est j'aime bien que les choses soient fluides je suis embrassière donc j'ai plus du tout de poitrine là c'est embrassière plus du tout du tout mais normalement j'en ai quand même un peu plus quand c'est pas écrasé mais vous voyez comme là j'y trouve encore un peu grand ça mériterait encore d'être raccourci mais là je n'ose pas plus je n'ose vraiment pas plus parce qu'il faut que je le fasse avant la couture en fait et à chaque fois j'oublie l'autre il faut que je le fasse avant en fait vraiment avant vous voyez au niveau des épaules ah oui aussi j'ai un défaut au niveau des épaules il y en a une qui a un pli et pas l'autre je ne sais plus c'est lequel à l'écran ça ne se voit pas des masses là ça fronce et en fait je ne sais pas ça ne me choque pas en fait j'aime beaucoup donc tant que j'aime moi ça me va le voilà comment ça rend j'aime beaucoup le rendu aussi à l'arrière du fait que ça soit élastiqué on est vachement bien dedans et c'est quelque chose quand même de très confortable vous voyez le petit pli de couture je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça j'en sais même strictement rien mais bon ça ne me choque pas tant que ça ne me choque pas ça me va je me demandais si je pouvais le personnaliser vous savez genre en mettant là une bande de de dentelle comme ça vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez parce qu'en vrai je trouvais ça vachement sympa vous voyez genre alors c'est de la dentelle raide je ne sais même pas si ça va sur le textile je ne pense pas parce qu'on est quand même un truc un peu c'est un piqué vous voyez genre un truc comme ça là vraiment à l'angle vous voyez je me suis dit ça pourrait structurer au niveau des épaules parce que je trouve ça manque une petite une petite délimitation du fait que quand même c'est des couleurs vives je me suis dit ça peut être vachement sympa la petite chose aussi qu'il faudrait que je modifie mais moi j'aime bien mais en même temps je me dis ça pourrait quand même plus joli vous voyez les manches quand je les ai comme ça vous voyez rien du tout aussi vous voyez ça me fait trop grand donc ça a tendance un peu à vouloir plus descendre donc ça ne fait pas très beau en fait et l'idéal ça serait que je fasse un doré je les rétrécisse tout simplement et en fait ça fait beaucoup plus propre vous voyez ça fait vachement plus propre ça c'est la finition je vous ai dit j'ai des problèmes mais avec la finition et c'est vrai qu'après ça fait vachement plus propre il suffit juste de faire un point mais franchement pour l'instant flemme flemme mais c'est il faut que je le fasse en vrai parce que j'ai vraiment en fait j'ai des petits bras de base donc si je n'adapte pas les affaires à mes bras il ne faut pas que je me plaigne c'est voilà je me dis ce n'est pas grand chose à faire mais il va falloir quand même que je le fasse c'est pas très très choquant mais je je l'aime bien mais je ne sais pas il y a un truc qui m'embête c'est quoi ça ? ah mais c'est mon haut celui qui est en dessous qui m'embête un peu le je ne sais pas je ne sais pas en fait si c'est la couleur je l'aime bien mais vous voyez il manque de tenue à l'avant il manque de déjà il lui faut un point là parce que franchement ça fait trop du fait qu'il n'est pas du tout centré ça fait dégueulasse mais réellement c'est un point dans ce sens là voilà comme ça comme ça c'est un petit point comme ça qu'il faut faire mais vous voyez on dirait qu'il n'est pas il n'est pas net ce col vraiment il n'est pas net du tout donc voilà en plus un truc comme ça que ça fasse plus joli mais du coup ça ferait un pli là mais avec un soutien-gorge là c'est avec une brassière donc franchement ça ne fait pas ça ne fait pas chouette avec une brassière voilà on ne va pas se mentir mais c'est vraiment il manque un point en fait pour que le col parce qu'il ne fait pas beau le col on ne va pas il manque de tenue et du coup ça ne fait pas chouette donc je pense que je vais faire comme ça je vais faire un petit pli ou même plus haut comme ça ça fait même plus joli parce qu'au tout début je me suis dit sinon je mets un billet à la limite mais ça fait trop moche ça fait trop moche donc je me suis dit je pense que je vais même le pousser plus haut le col en fait ça ferait même peut-être plus joli vous savez genre les cols comme on voyait beaucoup avant comme ça vraiment droit comme ça ça fait un moment qu'on n'envoie plus des cols comme ça un peu en face à face comme ça voilà vous voyez je crois qu'on voyait ça sur certaines marinières du coup je trouvais ça assez sympa parce que là je trouve le col pas très beau enfin le col ne me plaît pas donc c'est aussi simple que ça le col ne me plaît pas c'est un peu le défaut que je lui trouve après je débute donc forcément il y aura des défauts il y aura des problèmes est-ce qu'on en parle que j'ai super bien réussi la manchette je ne mets pas de boutons parce que je n'aime pas spécialement les boutons même je pense qu'on peut dire que je n'aime pas les boutons donc du coup je n'en mets pas sur les manchettes généralement vous n'en verrez pas en fait parce que je n'aime pas c'est quelque chose que j'ai tendance en fait à tréfouiller et à force de les tréfouiller on les abîme et ils se barrent donc du coup je n'en mets pas mais ça c'est vraiment un goût personnel c'est vraiment parce que je n'aime pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre si les fronces sur ce tissu là c'est une pure merveille c'est très très facile à faire je crois que c'est la seule chose qui est facile à faire sur ce tissu là vraiment le reste c'est galère les coutures sont galères parce que le tissu bouge trop sinon en vrai ça va est-ce qu'on peut dire ça comme ça en vrai le reste il va mais là ça a été le plus difficile j'aime bien il fait très très été après je ne sais pas si c'est le fait que les raccords ne sont pas faits que ça me choque en fait on dirait que ça fait un trait là d'accord c'est pour ça que ça me choque alors que non c'est juste l'impression mais je trouve il manque un petit truc il manque une petite finition alors c'est peut-être parce que le tissu est trop vif passé mais le col m'embête beaucoup le col m'embête énormément donc je pense que je vais faire un truc avec le col il va falloir que je le modifie de toute façon je n'aime pas avoir des choses qu'il y a un truc qui m'embête parce que je ne le mettrai pas mais il va falloir que je modifie ça parce que ça devient impératif donc je vous rappelle c'est un modèle de chez Simplicity j'ai mélangé les comment on dit les manches avec le haut de celui-là du modèle A pas du modèle B parce que le modèle B c'est le même modèle que le A simplement il a les fils et franchement Jack le modèle est vachement surchargé si on rajoute des fils ça ne fera pas chouette c'est pas en body c'est en t-shirt comme vous l'avez vu voilà ça c'est ma première cousette de chez Benitex que je vous avais dit quand j'ai fait la présentation des projets le voilà les gros défauts vraiment ce qui est difficile c'est le tissu le tissage est très difficile de travailler avec un tissu qui est aussi fluide c'est difficile vraiment quand on débite je ne pense pas que ça soit le truc le plus facile à faire sachant que là je suis partie pour 4 projets comme ça 4 projets avec des tissus difficiles du coup peut-être que je les ferai en plus long terme et qu'au milieu j'inclurais en vidéo que j'inclurais d'autres choses ou d'autres projets faciles au milieu parce que par exemple en projet facile j'ai envie de me faire des lingettes j'ai envie de me faire des petites lingettes parce que j'ai de l'éponge que j'ai pris chez Rich donc je vais peut-être inclure ça au milieu aussi pour moi me décompresser parce que travailler avec un tissu difficile je peux vous dire honnêtement c'est des moments où vous n'avez qu'une envie c'est de prendre le tissu et le jeter vraiment vous vous dites c'est pas possible mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête pourquoi je ne pense pas par un truc plus simple donc il est possible comme il y a que vous ayez des petits des autres cousettes que de chez Benitex il y a aussi le fait que j'ai envie de changer le système de vidéo sur certaines cousettes si j'y pense si j'y arrive parce que j'ai regardé un petit peu comment faire des montages je ne vous garantis pas d'y arriver on ne rêve pas si je n'y arrive pas vous ne les aurez pas vous ne les aurez comme là comme je vous les présente mais pas pas en plus difficile je vous le dis d'ailleurs je vois que je ne suis même pas cadrée en ce coin en gros ça serait la conception avec le résultat est-ce que c'est français je ne suis pas sûre en gros c'est vraiment vous aurez en même temps des vidéos et moi en voix off pour vous dire qu'est-ce que je fais en même temps détailler un peu expliquer et à la fin le résultat à mon avis en 2-3-3 mots vraiment histoire que ça aille plus vite mais je pense partir sur quelque chose si j'y arrive je répète parce que si je n'y arrive pas vous ne les aurez pas vraiment on restera sur un résultat final hop j'ai fait ça où est-ce que j'en ai bavé qu'est-ce qui s'est passé etc je trouve moins personnel de faire comme ça enfin moins personnel moins assez facile de faire comme ça vous voyez c'est vraiment j'ai fait ça j'ai fait ça comme erreur j'ai fait ça de bien auquel j'en suis contente sur les épaules j'en suis contente sur les fronces je me suis vachement améliorée en deux cousettes donc du coup je trouve ça bien c'est même très très bien je suis très très contente donc du coup vous voyez je trouve intéressant aussi à dire vous voyez j'ai quand même réussi ça vous voyez j'ai loupé ça je vais essayer de faire comme ça pour mieux y arriver je trouve ça très important puis encourageant déconner bon bref voilà je vais essayer de faire comme ça puis vous verrez bien si j'y arrive ou pas je vous fais à tous de gros bisous bon on fait d'ailleurs bonjour à ceux qui les nouveaux si vous voulez liker vous abonner n'hésitez pas laissez un commentaire ça fait toujours plaisir ciao les amis bonjour à tous bonjour à tous